Dans quelques instants, l'Omélie du Pape en ce premier dimanche du temps de l'Avent, une messe que préside le Pape François depuis la basilique Saint-Pierre à Rome, entourée des nouveaux cardinaux qu'il a créés hier et d'une centaine de personnes. Les lectures d'aujourd'hui suggèrent deux paroles clés pour le temps de l'Avent. Proximité et vigilance. Proximité de Dieu et vigilance de notre part. Alors que le prophète Isaïe dit que Dieu est proche de nous, Jésus, dont l'Évangile nous exhorte, a veillé dans son attente. Proximité. Isaïe commence en tutoyant Dieu. C'est toi Seigneur, notre Père. Et il continue. Jamais on n'a eu dit qu'un autre Dieu, que toi, a pu agir ainsi pour celui qui l'attend. Il nous vient à l'esprit les paroles du Détronome, qui, comme le Seigneur, notre Dieu, est proche de nous à chaque fois que nous l'invoquions. L'Avent est le temps où il faut faire mémoire de la proximité de Dieu et qui est descendu vers nous. Mais le prophète va au-delà et demande à Dieu de se rapprocher encore. Et si tu déchirais les cieux, et si tu descendais. Nous l'avons aussi demandé dans le Somme. Reviens à l'initio de la nostra prière. Nous l'avons sauvé. Viens à mon secours. Et souvent, le début de notre prière, le premier pas de la foi, est de dire au Seigneur que nous avons besoin de lui, de sa proximité. C'est aussi le premier message de l'Avent et de l'année liturgique. Reconnaître que Dieu est proche et lui dire, approche-toi encore. Il veut venir à tout proche de nous, mais il se propose et il ne s'impose pas. C'est à nous qu'il revient de ne pas nous fatiguer de dire, viens. Jésus nous rappelle l'Avent, est venu parmi nous et viendra de nouveau à la fin des temps. Mais nous nous demandons à quoi servent ses venus et s'il ne vient pas aujourd'hui dans notre vie. Invitons-le. Faisons notre l'invocation typique de l'Avent, viens Seigneur Jésus. Nous pouvons la dire au début de chaque journée. Et il l'a répété souvent, avant les rencontres, l'étude, le travail et les décisions à prendre dans les moments importants et dans ceux de l'épreuve, viens Seigneur Jésus. Et ainsi, dans ce temps de l'Avent, il faut le répéter, viens Seigneur Jésus. Ainsi, en invoquant sa proximité, nous exercerons notre vigilance. L'Évangile de Mac nous a proposé aujourd'hui la fin du dernier discours de Jésus et qui est condensé dans une seule parole, veiller. Le Seigneur la répète quatre fois dans cinq versets. Il est important de rester vigilant parce qu'une erreur de la vie est de se perdre en mille choses et de ne pas s'apercevoir de la présence de Dieu. Saint Augustin le disait, j'ai peur que Jésus passe et que moi, je ne m'en rende compte, je ne m'en rende pas compte. Attiré par nos intérêts et discret par tant de vanité, nous risquons de perdre l'essentiel. C'est pourquoi le Seigneur répète aujourd'hui à tous, veillez. Mais si nous devons veiller, cela veut dire que nous sommes dans la nuit. Oui, maintenant, nous ne vivons pas dans le jour, mais dans l'attente du jour, dans l'obscurité et les fatigues. Le jour arrivera quand nous serons avec le Seigneur. Il arrivera. Ne perdons pas courage. La nuit passera. Le Seigneur se lèvera. Il nous jugera. Lui qui est mort en croix pour nous. Et cela est vivre dans l'espérance. Comme avant de naître, nous avons été attendus par ceux qui nous aimaient. Maintenant, nous sommes attendus par l'amour en personne. Et si nous sommes attendus au ciel, pourquoi vivre de prétentions terrestres? Pourquoi nous fatiguer pour un peu d'argent? De renoncer de succès, toutes ces choses qui passent. Pourquoi perdre du temps à nous plaindre de la nuit alors que la lumière du jour nous attend? Tout passe. Tout passe. Veillons, nous dit le Seigneur. « Restons éveillés. » La nuit, il est naturel de dormir. Les disciples de Jésus, auxquels il avait dit de veiller le soir à minuit, au champ du coq, le matin, n'y ont pas réussi. A ces moments-là, justement, ils ne furent pas vigilants le soir lors de la dernière scène. Ils ont trahi Jésus. De nuit, ils se sont assoupis. Au champ du coq, ils l'ont réunie. Le matin, ils l'ont laissé condamner à mort. Mais la même peur peut aussi descendre sur nous. Il y a un sommeil dangereux, le sommeil de la médiocrité. Il vient quand nous oublions le premier amour et avançons par inertie, en ne pensant qu'à vivre dans la tranquillité. Mais sans l'élan d'amour pour Dieu, sans attendre sa nouveauté, on devient médiocre, tiède, mondain. Et cela range la foi, parce que la foi est le contraire de la médiocrité. Elle est ardent au désir de Dieu. Elle est audace continue de se convertir. Elle est courage d'aimer. Elle est d'aller toujours de l'avant. La foi n'est pas une eau qui éteint. Elle est un feu qui brûle. Elle n'est pas un calmant pour celui qui est stressé. Elle est une histoire d'amour pour celui qui est amoureux. C'est pourquoi Jésus déteste plus que tout la tièdeur. Alors comment pouvons-nous réveiller du sommeil de la médiocrité ? Par la vigilance de la prière. Prier et cette allumer une lumière dans la nuit. La prière réveille de la tièdeur d'une vie horizontale. Elle élève le regard vers le haut. Nous harmonise avec le Seigneur. La prière permet à Dieu d'être proche de nous. C'est pourquoi elle libère de la solitude et donne l'espérance. La prière oxygène de la vie. Tout comme on ne peut pas vivre sans respirer, de même on ne peut pas être chrétien. Sans crier, sans prier. Et on a tant besoin de chrétiens qui veillent pour ceux qui donnent, d'adorateurs, d'intercesseurs, qui portent jour et nuit devant Jésus. Lumière du monde, les ténèbres de l'histoire. Il y a ensuite un second sommeil intérieur, le sommeil de l'indifférence. Celui qui est indifférent voit tout égal comme de nuit et ne s'intéresse pas à celui qui lui est proche. Lorsque nous tournons seulement autour de nous-mêmes et de nos besoins indifférents à ceux d'autrui, la nuit descend dans notre cœur. Vite, on commence à se plaindre de tout. Puis, on se sent victime de tout. Et finalement, on fait des complots sur tout. Aujourd'hui, cette nuit semble être tombée sur bon nombre qui réclament pour soi et se désintéressent des autres. Comment nous réveiller de ce sommeil de l'indifférence ? Par la vigilance de la charité. La charité est le cœur battant du chrétien. Tout comme on ne peut vivre sans battement, de même, on ne peut être chrétien sans la charité. Pour certains, on dirait qu'éprouver la compassion et desservir est une seule chose, est une chose pour les perdants. En réalité, c'est l'unique chose gaillante parce qu'elle est déjà projectée vers le futur, vers le jour du Seigneur. Quand tout passera et qu'il ne restera que l'amour, c'est avec les œuvres de miséricorde que nous nous approchons du Seigneur. Nous l'avons demandé aujourd'hui dans l'oraison de la collecte. Suscitons-nous la volonté d'aller avec de bonnes œuvres à la rencontre de ton Christ qui vient. Frères et sœurs, priez et aimez. Voilà la vigilance. Quand l'Église adore Dieu et sert à le prochain, elle ne vit pas dans la nuit. Même si elle est fatiguée et éprouvée, elle chemine vers le Seigneur. Invoquons-le, viens Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi. Viens tout près de nous. Tu es la lumière. Réveille-nous du sommeil de la médiocrité. Éveille-nous des ténèbres de l'indifférence. Viens Seigneur Jésus. Rends vigilants nos cœurs distraits. Fais-nous ressentir le désir de prier et le besoin d'aimer. A l'instant, l'Homélie du Pape François. L'Homélie du Pape François. L'Homélie du Pape François. – Sous-titrage FR 2021